La paracha, elle nous parle de sept plaies, parmi les dix plaies qu'il a frappées, l'Egypte. Et c'est rapporté dans Mishnah Edouyot, chapitre 2, Mishnah 10, que depuis le moment que Moshé Rabbeinot, il se présente devant Paro pour la première fois, jusqu'à ce qu'il fait sortir l'Ebéné Israël d'Egypte, ils se sont écoulés exactement douze mois. C'est-à-dire la première fois que Moshé arrive devant Paro, c'était Tetvav Nisan. Et au moment qu'il nous fait sortir d'Egypte aussi, c'était Tetvav Nisan. Alors, les dix plaies, ils ont duré sur douze mois. Combien de temps chaque plaie a duré ? Comme ça, la Mishnah, elle pose la question. Et on dit dans le Midrash Shemot Rabba que c'est une machlok entre Rabbi Youda et Rabbi Nechamiah. Il y a un qui dit que pendant 24 jours, Moshé Rabbeinot avertissait Paro que la plaie va arriver. Pendant 24 jours. Et pendant sept jours après, la plaie a duré. C'est-à-dire que pendant 24 jours, d'après un avis, la plaie a duré sept jours. Et Moshé Rabbeinot l'a averti pendant 24 jours qu'elle a appelé et elle va arriver. Il y a un deuxième qui dit, Mandé Amar, qu'elle a appelé et elle a duré pendant 24 jours. Mais Moshé Rabbeinot l'a avertissé pendant sept jours Paro qu'elle a appelé et elle va arriver. Dans Gmara Rosh Hashanah, C'est-à-dire que pendant 210 ans, on était esclaves. Et l'esclavage s'est arrêté à la 210e année. Mais il s'est arrêté l'esclavage à Rosh Hashanah. Alors la Gmara, elle pose la question, elle dit, bon, l'esclavage s'est arrêté à Rosh Hashanah. Mais on est sortis six mois et demi après Tetvav Nisan. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Bnei Israël, pendant six mois et demi en Égypte ? Akadosh Baruch Hu, il pouvait nous faire sortir à Rosh Hashanah, contre l'esclavage. Il s'est arrêté. Non, Moshé Rabbeinot il décide de nous garder en Égypte pendant six mois et demi. Pourquoi ? Alors le Saba Mekalem dit, il faut que tu saches que la dernière année, la 210e année d'esclavage, Moshé Rabbeinot il a ouvert une école en Égypte. Et cette école on l'a appelée Betsefer le Emunah. Moshé Rabbeinot il nous a appris c'est quoi la Emunah, avoir la foi en Hachem. Comment ? Chaque fois quand Moshé Rabbeinot il faisait un plaid, après il faisait rentrer l'Ebéné Israël pendant 24 jours, et il était en train de désosser cette plaie-là, de tous les côtés, pour comprendre pourquoi par exemple la plaie du sang, pourquoi du sang, pourquoi pas autre chose, pourquoi il n'a pas coloré l'œuf, pourquoi dans la plaie du sang, Moshé Rabbeinot il va vers Paro dans le Nil, pourquoi la plaie elle a duré autant de temps, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a commencé par cette plaie-là, il n'a pas commencé par une autre plaie, pourquoi c'est Aharon qui fait cette plaie-là, et pas Moshé Rabbeinot qui fait cette plaie-là. C'est-à-dire, il dit le Saba Mikael, que Moshé Rabbeinot il a ouvert une école d'Emunah, la foi, pour comprendre la raison de chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en Égypte. C'est marqué dans le Zohar Akadosh, Parashat Yitro, Zohar Akadosh, page Peihei Amut Bet, que Rabbi Shaman Baruch Hu il dit qu'il a compté combien de fois la sortie d'Égypte elle est rappelée dans la Torah. On a beaucoup de mitzvot dans la Torah qu'on les fait, Zécher L'Yitziat Mitzrayim, Omer L'Ethphilim, Parashat Kol Bechor Péter, il y a beaucoup beaucoup de mitzvot qu'on fait en souvenir de la sortie d'Égypte. Rabbi Shaman Baruch Hu il dit j'ai trouvé 50 fois dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il rappelle la sortie d'Égypte. Si Akadosh Baruch Hu il répète autant de fois dans la Torah la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu c'est important qu'on se rappelle de la sortie d'Égypte et pas seulement de la sortie d'Égypte, de tout ce que mon cher Rabbi Nui nous a enseigné pendant la dernière année d'esclavage en Égypte. L'école que mon cher Rabbi Nui l'a ouverte de Betsefer Emouna, l'école de foi pour Akadosh Baruch Hu c'était important qu'on se rappelle pendant toute notre vie. Ok, on va commencer le cours et on va prendre le premier passouk que la parasha elle commence. Vaidaber Elohim El-Moshe Vayomer El-Av Ani Adonai Dans le passouk il y a ici deux sortes de noms d'Akadosh Baruch Hu Vaidaber Elohim et après c'est marqué Adonai. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le nom d'Akadosh Baruch Hu et la Kout et Yudke Vavke. Alors la première fois que c'est marqué dans le passouk Vaidaber Elohim C'est quoi Elohim ? C'est la rigueur. Akadosh Baruch Hu il a parlé avec Moshe Rabbein avec la rigueur. Et à la fin du passouk Akadosh Baruch Hu il utilise le nom d'Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke ? C'est Rachamim La Mezirikord Mise à part ça c'est marqué Vaidaber Elohim Il faut savoir que normalement c'est marqué Vayomer tout le temps Vayomer Adonai El-Moshe le-Mor Vayomer Vayomer C'est Rachamim C'est la Mezirikord Vaydaber Akadosh Baruch Hu il a parlé durement Akadosh Baruch Hu il a parlé fermement à Moshe Rabbein C'est à dire que le premier passouk on voit ici deux fois qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé avec Moshe Rabbein à travers la Midah Dine Dure Comme ça Rachil dit Et à la fin du passouk Akadosh Baruch Hu il change des méthodes avec Moshe Rabbein Au lieu de lui parler avec Midah Tadine comme il a commencé le passouk Vaydaber et il lui a dit Elohim Akadosh Baruch Hu il change et il dit Ani Adonai Je suis Yudke Vavke Midah Tarachamim Alors il faut savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu il commence avec Moshe Rabbein Midah Tadine Et après il finit le passouk Midahat Arachamim Le passouk d'après Le deuxième passouk de la paracha Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbein Va'era El Avraham El Yitzchak Ve'el Yaakov Ve'el Shaddai Là Akadosh Baruch Hu il utilise un troisième nom Qui Akadosh Baruch Hu il s'appelle El Shaddai C'est un seul mot El Shaddai On l'écrit en deux mots Aleph Lamed plus loin Shindal Etioud Et Akadosh Baruch Hu il finit Il dit à Moshe Rabbeinu Ve'eshmi Adonai L'anodati Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu Quand je me suis dévoilé à tes ancêtres Avraham Yitzchak Et Yaakov Je me suis dévoilé avec eux Tout le temps avec le nom El Shaddai C'est quoi El Shaddai La rigueur Ve'eshem Adonai Yudke Vavke Mesirikord Jamais je parlais avec eux Y'a que toi que je parle maintenant avec Mesirikord Pourquoi avec Avraham Yitzchak Ve'aakov Akadosh Baruch Hu il a parlé avec eux tout le temps El Shaddai On va voir tout à l'heure dans tous les endroits Qu'Hashem il leur a parlé B'El Shaddai Pourquoi Hashem il leur parle à eux Rigueur Et à Moshe Rabbeinu Il parle avec eux Mesirikord Et Akadosh Baruch Hu Dans le deuxième passage Il faut que tu saches Avec toi je ne peux pas parler d'El Shaddai Je ne peux pas parler avec toi Avec Midat Toi avec toi il faut que je te parle Que Midat Arachamim Le commentateur Dise Parce que Moshe Rabbeinu Il a posé une question à Akadosh Baruch Hu Il a dit A Hashem A Hashem Je ne comprends pas Tu m'as envoyé en Egypte Pour faire sortir les Béni Israël Mais depuis que je commençais A parler avec Paro De faire sortir les Béni Israël d'Egypte Paro Il est devenu encore plus dur La situation Elle s'est empirée Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple ? Mon cher Rabbeinu Il a mal parlé avec Hashem On ne pose pas des questions Akadosh Baruch Hu Si Akadosh Baruch Hu Il t'a donné quelque chose Et tu vois que cette chose Elle ne te plaît pas Et tu poses des questions Akadosh Baruch Hu C'est à dire que tu n'as pas confiance Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu Il ne fait pas du mal En-ra-bam Hachem Il n'y a pas le mal qui vient de Hachem Il n'y a que de bonnes choses Qui viennent de Hachem Et mon cher Rabbeinu Il n'a pas compris Mon cher Rabbeinu Il dit Attends je ne comprends pas Hachem il m'a envoyé De faire sortir les Béni Israël D'Egypte Mon cher dans sa tête Il a cru que tout de suite Béni Israël Ils vont sortir d'Egypte Mais il voit que ça continue Ça tarde et encore Et l'esclavage Il empire encore Et encore Alors il a posé des questions Akadosh Baruch Hu Mais dis-moi Qu'est-ce qui se passe ici Je ne comprends pas C'est quoi ta façon de faire Pourquoi tu fais cette chose là Depuis que tu m'as envoyé La situation Elle s'est empirée Akadosh Baruch Hu D'ya Moshe Rabbeinu Moshe Avraham, Yitzhak et Yaakov J'ai parlé avec eux Be'el Shaddai Avec le nom des rigueurs Jamais ils n'ont posé des questions Ils pouvaient poser des questions Mais jamais ils n'ont posé des questions C'est pour ça J'ai pu parler avec eux Avec la rigueur tout le temps Mais toi Dès que je t'ai donné Une petite épreuve Et tu n'arrives pas à voir Ma façon de faire Et tu commences à me poser des questions Alors avec toi Il faut parler Comment il faut parler Avec rigueur Avec mesiricord C'est la seule façon Que tu comprends La chose Et là L'agmara dit Les malachim Quand ils ont vu Comment Moshe Rabbeinu Parle à Akadosh Baruch Hu Ils ont voulu Faire du mal à Moshe Rabbeinu Comment tu parles avec Hachem Akadosh Baruch Hu Il leur a dit Non, non Il ne faut pas l'attaquer Parce que lui Si il parle comme ça Parce qu'il demande Il demande uniquement pour le bien Des béni Israël Il demande uniquement Pour le bien de mes enfants Il n'a pas fait ça Pour lui Pour son kavod Non Il a fait ça Uniquement pour le bien Des béni Israël En deux mots On voit qu'Akadosh Baruch Hu Dis Moshe Rabbeinu Je ne peux pas te parler Avec la rigueur Vaidaber C'est la rigueur Après Elohim C'est la rigueur Tu ne comprends pas Tu poses des questions Alors il faut que je change De méthode Avec toi Il faut que je parle Uniquement avec mes records Venez on va voir Gemara Chagiga Page Yud Bet Hamud Bet La bala Gemara dit Quand Akadosh Baruch Hu Il a fini de créer le monde Le monde Il a continué A s'agrandir De lui Même Et Akadosh Baruch Hu Il a stoppé La création du monde C'est à dire Le monde Qui se développe En lui même En disant El Shaddai Hashem Il a dit le mot El Shaddai Et le monde Il s'est arrêté De s'agrandir Venez on va voir La Gemara A l'intérieur Gemara Chagiga Page Yud Bet Hamud Bet Ve Amarav Yudah Amarav Besha Chebara Akadosh Baruch Hu Et HaOlam Au moment Que Akadosh Baruch Hu Il a créé le monde Aya HaOlam Am Sheik Ligdol Le monde Il a continué De lui même A s'agrandir Juska Juska Akadosh Baruch Hu Il a dit Stop Arrête de s'agrandir Akadosh Baruch Hu C'est à dire Il a arrêté Le développement Du monde Avec le nom Shaddai Chebara Chebara Il a continué Comme ça Il dit La Gemara Il dit Je comprends pas Le monde Il a continué De s'agrandir De lui même C'est à dire Quoi Le monde Il a continué De s'agrandir A lui même Juska Akadosh Baruch Hu Il a dit Shaddai Shammartil Olami Dai Je lui dis Stop Arrête de s'agrandir Il faut comprendre C'est quoi Cette chose là C'est rapporté Dans Midrash Bereshit Rabba Parasha Gimel Akadosh Baruch Hu Il a créé Les Malachim Le deuxième jour Lundi Lundi Yom Shania Akadosh Baruch Hu Il a créé Les Malachim C'est à dire Qu'à partir De lundi Il y a une deuxième Force spirituelle Qui est venue Au monde C'est qui Cette force spirituelle C'est les Malachim Qui étaient là Et on va essayer De comprendre Mais avant On va parler Des Malachim Il faut savoir Que les Malachim S'ils font une bonne action Ils ne touchent pas De salaire Nous les êtres humains Quand on fait Des bonnes actions On touche Un salaire Si on fait Des mauvaises actions On va être puni Moi je parle Des Malachim Les Malachim Eux S'ils font Des bonnes actions Ils ne vont pas Toucher De salaire Il n'y a pas De salaire Chez la Malachim Pourquoi Parce que les Malachim Ils n'ont pas Le Yetzirara Ils n'ont pas Le mauvais penchant Alors Il n'y a personne Qui leur dit Il n'y fait pas Des bonnes actions S'ils font Des bonnes actions C'est d'eux-mêmes Qui le font Parce qu'à Kadosh Baruchim Il leur a dit De faire Et il n'y a personne D'autre Qui est là A leur dire Non non Ne le faites pas Alors celui Qui n'a pas Le mauvais penchant Il ne peut pas Toucher le salaire Alors ils n'ont pas De salaire Les Malachim Parce que Le salaire Qu'on touche Dans ce monde Et dans l'autre monde Ça dépend Est-ce que tu arrives A résister Aux épreuves De la vie Ou tu n'arrives pas A résister A l'épreuve de la vie Si tu arrives A résister A l'épreuve de la vie Le Yetzirara Il vient Il te fait rentrer Dans la tête Des choses Il essaie De te faire rentrer D'anxiété Il essaie De te faire rentrer Dans la tête Des peurs Des craintes De la parnassa Il te fait rentrer Et tu arrives A le combattre Le Yetzirara Tu vas toucher De salaire C'est à dire S'il n'avait pas Le Yetzirara Tu n'aurais pas Touché de salaire Les Malachim Ils n'ont pas Le Yetzirara Alors il faut que Tu saches Que les Malachim Dans le ciel Ils ne font pas De faute Ils ne font pas De faute Alors ils n'ont pas De salaire Et pourquoi Les Malachim Ils ne font pas De faute Mise à part On a dit Que les Malachim Ils n'ont pas Le Yetzirara Il y a une deuxième chose Les Malachim Ils sont devant qui ? Devant Hachim Ils ont tellement peur Qu'ils dégagent Une transpiration Que cette transpiration Elle forme Un fleuve Qui s'appelle Nahar Dinon C'est un fleuve Du feu Leur transpiration Des Malachim C'est le feu Et comme eux Ils sont devant Hachim Ils ont tellement peur Comment tu veux faire des péchés ? Tu ne peux pas faire des péchés Ils ont tellement peur A tel point Qu'ils dégagent Une transpiration C'est du feu La transpiration Ce n'est pas comme chez nous Des peurs Ils sont en train de fabriquer D'eux-mêmes Un fleuve Que ce fleuve-là On l'appelle Nahar Dinor Alors Abit Sadoka Cohen Miloublin dit Il faut que tu saches Qu'Hakadosh Baruch Hu Il a créé le monde Dans une manière Que Si on aurait vu Hakadosh Baruch Hu Alors jamais On n'aurait pu faire des péchés Alors si on n'aurait pas Fait des péchés Parce qu'on voit Hachim Alors on n'aurait pas eu De salaire pour ça Parce qu'on aurait eu peur De faire Des péchés Comme les Malachim Alors qu'est-ce qu'il a fait Hakadosh Baruch Hu Quand il a créé le monde Il a dit au monde Agrandis-toi C'est-à-dire quoi Agrandis-toi C'est pas de la taille Hakadosh Baruch Hu Il a dit au monde Fais en sorte Que je serai D'un côté Invisible Que les gens Ils ne me verront pas Comme ça Quand les tzadikim Ils vont faire des mitzvot Ils auront Des salaires Et d'un autre côté Il ne faut pas non plus Trop me cacher Pourquoi ? Parce que si tu me caches trop Et on ne me voit pas Alors les gens Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des avirot Ou ils vont faire des mitzvot Et on n'aura pas Le salaire Et la punition Je l'ai à l'intérieur Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Tzadok ? Rabbi Tzadok Alors Hakadosh Baruch Hu Quand il a créé le monde Il a dit au monde Agrandis-toi C'est quoi agrandis-toi ? Ce n'est pas de l'espace Il ne faut pas penser A cette chose-là Il dit Rabbi Tzadok Il dit Fais en sorte Que je sois caché Dans une façon Que on ne peut pas me voir Mais pas totalement Que on ne peut pas me voir Parce que si on ne me voit pas du tout Les rechats Ils vont faire des péchés Et ils ne seront pas punis Sur les péchés Qu'ils font Parce qu'on ne me voit pas du tout Alors il faut faire en sorte Hakadosh Baruch Hu Il a dit au monde Que je serai visible Et invisible en même temps C'est-à-dire quoi Que Hachem Il soit visible Et invisible En même temps Alors j'explique Ce qu'il dit Rabbi Tzadok Il dit comme ça Hakadosh Baruch Hu Il a dit au monde Il faut que je sois Ici dans ce monde Bah Celui qui veut me voir Il me voit Celui qui ne veut pas me voir Il ne me verra pas C'est-à-dire Celui qui ne veut pas me voir Chaque chose qui lui arrive Dans la vie Il va dire C'est d'après la nature C'est pas Hachem Parce qu'Hachem Il n'est pas là Hachem il n'est pas là Alors tout ce qui m'arrive C'est d'après la nature Et c'est lui Qui me voit Qui me cherche à savoir Est-ce que c'est moi J'ai fait Ou c'est pas moi Que j'ai fait cette chose Quand il a une épreuve Il dit c'est Hachem Qui l'a fait C'est pas ma femme Qui m'a fait du mal C'est pas mon mari Qui m'a fait du mal C'est pas mon patron Derrière ce bâton Il y a quelqu'un Qui cherche ce bâton C'est Hachem Et le travail De cette personne C'est de me découvrir Comme ça il dit Hachem Alors il ne faut pas Trop me cacher Il faut que ces personnes Là qui veulent me voir Ils arrivent à me voir A travers les épreuves Que je leur donne Et comme ça Ils auront des salaires C'est ça C'est ce qu'il dit A Kadosh Baruch Hu Au monde El Shaddai C'est quoi El Shaddai Che'amar le'olamon Dai C'est-à-dire Quoi Dai Jusqu'à maintenant Tu peux me cacher Plus que ça Il ne faut pas me cacher Parce que je serai invisible Totalement Et si je serai invisible Totalement C'est un problème Il faut que je sois Visible pour que les gens Qui veulent me voir Quand ils ont des épreuves D'accord Et que je sois invisible Pour les gens Qui n'ont pas envie De comprendre Que c'est moi Que j'ai fait des choses Je donne un exemple Je donne un exemple Abraham Avino Il sort en guerre Avec 318 soldats Contre qui ? Contre les 4 rois L'agmara dit Combien de soldats Ils étaient Contre Abraham Avino Contre les 318 Les 4 rois Total Combien de soldats Ils étaient 2 millions de soldats Abraham Avino Il sort en guerre Avec 318 soldats Contre 2 millions De soldats Abraham Avino Il gagne la guerre Abraham Avino Il gagne cette guerre là Alors Grâce à qui Abraham Avino Il a gagné cette guerre ? Est-ce que c'était Derecha Teva ? C'est la nature ? C'est normal ? Ou c'est quelque chose Qui est née Mais à la Teva ? C'est un miracle Plus haut que la nature Alors Les gens qui ne veulent Pas voir HM Alors ils disent Oui C'est d'après la nature C'est normal Abraham Avino Avec 318 soldats Il a gagné 2 millions Parce que c'était une tactique Et c'est pas le nombre Des soldats Qui compte Ou les soldats Ils étaient très fatigués Ils ont fini une guerre Quelque part Et Abraham Avino Il est venu Il a continué Ils étaient fatigués C'est normal qu'il a gagné Il y en a qui peuvent dire Qu'Abraham Avino Il est venu par surprise Alors c'est normal Qu'il a gagné C'est à dire Les gens qui ne veulent Pas voir ce miracle Comme miracle Alors ils peuvent Interpréter Ça que c'est d'après la nature Les gens qui veulent Voir Akkadosh Baruch Hu Ils disent C'est Akkadosh Baruch Hu Qu'il a fait Que 318 soldats Il gagne 2 millions De soldats C'est ça le nom D'HM El Shaddai Dans la paracha Akkadosh Baruch Hu Il dit à mon cher Abino Moi je me suis dévoilé A Abraham Yitzhak Et Yaakov Ben El Shaddai Que c'est la rigueur Avec toi je ne peux pas Tu n'arrives pas A me voir Tu me dis Comment ça se fait Que j'ai empiré La situation Mais tu ne me vois pas Tu vois Quelle est la nature Moi j'ai créé Le monde El Shaddai C'est quoi Que si tu veux Tu peux me voir Si tu ne veux pas me voir Tu ne peux pas me voir Et toi tu te comportes Et toi tu te comportes Comme ça Pour ne pas me voir Comme ça Akkadosh Baruch Hu Dis A Moshé Rabbeinon Je donne encore un exemple Concernant la Parnassa Dans Sefer Bereshit Chapitre 26 Pasouk Yudbet C'est marqué là-bas Par an On va dire De 1 million d'euros Il y a un miracle Le chiffre d'affaires Que tu as fait cette année Tu as fait 100 millions d'euros 100 fois de plus Ça qu'est-ce qui s'est passé Avec Yitzhak Alors On explique Est-ce que c'est miracle Ou c'est pas miracle Alors les gens Qui ne veulent pas voir Hachem Ils disent C'est pas un miracle Yitzhak a venu Il a planté dans une terre Il y a une fleuve Qui passe en bas Alors ça a arrosé automatiquement La terre Elle était fertile Plus que normale On peut trouver Mille et une raisons D'après la nature C'est les gens Qui ne veulent pas voir Hachem Les gens qui veulent Voir Hachem À travers ce miracle Ils disent C'est Akkadosh Baruch Hu Ils pointent le doigt Ils disent C'est Akkadosh Baruch Hu C'est-à-dire Akkadosh Baruch Hu Il nous a donné la possibilité Dans ce monde C'est ça le nom El Shaddai C'est ça qu'on a dit L'Agmara qui a dit Qu'Akadosh Baruch Hu Il a laissé le monde Ça a grandir Ça a grandir Pas de volume Non C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu Il a donné la possibilité Au monde De cacher Hachem Comment on appelle Le monde en hébreu Olam Ne'elam Cacher Akkadosh Baruch Hu Il est caché Mais pas tout à fait caché C'est lui qui veut voir Hachem Il peut voir Hachem C'est lui qui ne veut pas voir Hachem Il ne peut voir Hachem Tu es libre de voir Comme tu veux Le Maharal Il dit Que cette façon de faire Qu'Akadosh Baruch Hu Il a fait On l'appelle El Shaddai Comme ça On l'appelle Ça c'est lui qui veut voir Hachem Il voit Hachem C'est lui qui n'a pas envie De voir Hachem Il ne voit pas Hachem Alors là On a expliqué Le nom d'Hachem El Shaddai Que Hachem Il dit à mon cher Abbé Non C'est comme ça Que je me suis dévoilé Aux ancêtres Avec la rigueur Tu veux me voir Tu peux me voir Tu ne veux pas me voir Tu as un problème Tu ne me vois pas Mais je vois que toi Ce n'est pas comme ça Tu ne me vois pas Tu ne me vois pas C'est un problème Alors Hachem Il dit à mon cher Abbé Maintenant il faut que je me dévoile A toi C'est quoi C'est un problème C'est un problème C'est un problème Mais avec ce nom là Je ne me suis pas dévoilé Aux ancêtres Mais à toi oui Parce que tu es faible Comme ça Alors on va essayer D'expliquer C'est quoi Le nom On a dit C'est un problème De rigueur Il faut savoir Que quand Hachem Il s'est dévoilé Avec le nom Yudke Vavke Hachem Il fait des miracles Que personne au monde Il peut expliquer Autrement Ces choses là Que des miracles Il n'y a pas une autre option Dans El Shaddai Tu as une option Miracle ou nature Tu choisis Tu as envie de voir Hachem Tu dis miracle Tu n'as pas envie de voir Hachem Tu dis c'est d'après la nature Ça c'est El Shaddai Dans Yudke Vavke Akadosh Baruch Hu Il s'est dévoilé A mon cher Abbé En Égypte Tout le temps Avec le nom Yudke Vavke Pourquoi Akadosh Baruch Hu Il a dit Je ne donne pas La possibilité Aux Égyptiens Aux Égyptiens De croire Que c'est la nature Qui fait les choses Les diplés Akadosh Baruch Hu Il s'est dévoilé en Égypte Avec le nom Yudke Vavke C'est à dire Que tout le monde Ils ont compris Que c'est Akadosh Baruch Hu Qui fait Et ce n'est pas une autre force Que Akadosh Baruch Hu Qui l'a fait cette chose Par exemple L'appeler du sang Les Égyptiens aussi Ils ont réussi A transformer De l'eau En sang A l'horizon De la Moshé Rabbe De quoi tu parles Nous aussi On arrive à faire ça Ce n'est pas ton Dieu Qui fait cette chose Mais Akadosh Baruch Hu Il s'est comporté Avec ce sang là Avec le nom Yudke Vavke Il leur a montré Que c'est miracle Que c'est lui Et il n'y a pas Une autre chose Que c'est lui Comment Un juif Il prenait un verre d'eau Il mettait une paille Et il buvait L'Égyptien Dans le même verre Il prenait une autre paille Il mettait Et il buvait En même temps Que l'Égyptien Et que les Juifs Les Juifs Il y a de l'eau Qui montait dans sa paille Et l'Égyptien Il y a du sang Qui montait dans sa paille Hachem Il a fait ce miracle Avec son nom Yudke Vavke Adonai Pourquoi Hachem Il a fait ça Parce qu'Hachem Il voulait leur montrer Qu'il n'y a pas le choix Est-ce que c'est d'après la nature Ou est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu Qui le fait C'est Akadosh Baruch Hu Qui le fait La même chose Dans l'appelé d'obscurité Il faut savoir Que l'obscurité Qu'ils avaient en Égypte Ce n'était pas une obscurité Comme aujourd'hui On éteint la lumière Et on ne voit rien du tout C'était une obscurité palpable On pouvait la toucher On ne pouvait pas bouger On est resté prisonnier Parce que l'obscurité Ça les rendait prisonniers Aux Égyptiens Les Égyptiens Ils ont pu faire l'obscurité Oui ils ont pu Mais pas l'obscurité Qu'Hachem Il a fait C'est marqué dans l'Agmara Qu'aucun Égyptien Il a mis un point d'interrogation Sur les plaies Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu Qui l'a fait Ou est-ce que c'est Quelqu'un d'autre Qui l'a fait Pourquoi Jamais ils n'ont pu dire Une chose pareille Pour la simple raison Que Akadosh Baruch Hu Il s'est dévoilé Avec son nom Des youths Qui est vazge Alors le nom Shaddaï On a expliqué T'as le choix Nature au miracle Avec le nom Kachem Il s'est dévoilé Avec Moshé Rabbein En Égypte Et aux Égyptiens Tu n'as pas le choix C'est Akadosh Baruch Hu Qui fait Cette chose là Alors On continue Akadosh Baruch Hu D'a Moshé Rabbein Avec les ancêtres Avec les ancêtres Akadosh Baruch Hu Il s'est dévoilé Avec le nom Shaddaï C'est à dire J'ai mis le monde Dans un équilibre T'es va Ou n'est Est-ce que c'est miracle Ou est-ce que c'est D'après La nature C'est lui Qui veut me voir Il me voit C'est lui Qui ne veut pas me voir Il ne me voit pas Maintenant Nous concernons A nous Il faut que tu saches Que nous on vit Chaque instant Des miracles Chaque instant On vit des miracles Mais seulement Le problème Qu'on s'habitue Au miracle Et l'habitude Elle fait oublier Le miracle Je viens Je donne un exemple De notre corps Un bonhomme Il se lève le matin Il se lève A 5h du matin Il fait Il se met devant La fenêtre Pour voir Qu'est-ce qu'il y a dehors Et au même moment Il bouge le bras Il bouge le bras Est-ce que Parce qu'il bouge le bras Il va réveiller sa femme Sarah A 5h du matin Il dit Sarah je bouge le bras Regarde Mais Sarah Elle va se lever Elle va lui mettre Une tarte Je me réveille A 4h du matin Pour ça Venez on va prendre Le même homme Qui un jour Il se lève Mais paralysé Le bras Il ne bouge pas Pendant 10 jours Il a le bras paralysé Les médecins Ils ne savent pas Qu'est-ce qui se passe Ils ont fait les radios Le scanner Tout Personnisez Qu'est-ce qu'il a Il est paralysé Ce même bonhomme Là Il se lève A 5h du matin Il se met devant la fenêtre Et le bras Il bouge Qu'est-ce qu'il va faire Ce bonhomme Il va réveiller sa femme Sarah Le bras il bouge Pourquoi maintenant Tu oses la réveiller Elle ne va pas Te mettre une tarte Parce qu'il y a Quelque chose De nouveau Tout Qu'est-ce qui est Quelque chose De nouveau On est impressionné De cette chose Là Tout Qu'est-ce qu'on a L'habitude On n'est pas impressionné Il y a 45 jours Avant que ta maladie Elle est venue Tu n'as plus bougé Ton bras Et tu n'as pas Réveillé ta Sarah Pour lui dire Que ta main Elle bouge Tu n'as pas fait ça Pourquoi maintenant Tu réveilles ta femme Quand tu étais paralysé C'est une question D'habitude L'habitude Elle nous fait Oublier le miracle Mais nous On a des miracles Chaque instant On vit avec des miracles Mais seulement L'habitude Elle fait oublier Le miracle Comme ça Il dit aussi Rabbein Je l'ai à l'intérieur Qu'est-ce qu'il dit Rabbein La joie C'est quand il y a Des nouveautés Quand il y a Quelque chose De nouveau Mais quelque chose Ordinaire Quelque chose Qu'il a l'habitude Elle efface C'est l'homme Cette simcha Cette admiration De cette chose Tu admires Quelque chose Qui est nouveau Après que tu t'es habitué A cette chose Là Tu n'as Tu l'admires Plus Cette chose Viens On va prendre Un exemple Prends aujourd'hui Un enfant De nos jours Tu prends un enfant En 2020 Et tu lui dis Viens mon fils Je te raconte Qu'est-ce qui s'est passé Dans le désert Pendant 40 ans Tu lui dis Tu sais Dans le désert Pendant 40 ans La manne La nourriture Elle tombait du ciel Tout près On n'avait pas besoin Ni des micro-ondes Ni du four On n'avait pas besoin Des épices On n'avait pas besoin De rien du tout Ni des frigidaires Rien du tout La nourriture Elle tombait Et on mangeait Tu lui dis aussi Tu sais On n'avait pas besoin D'acheter des chaussures Les chaussures Qu'on portait On les apportait Pendant 40 ans Dans le désert Ils n'avaient pas Des centres commerciaux Ils n'avaient pas Des magasins Pour acheter des habits Ils n'avaient pas De pressing Le soir Quand ils voulaient Nettoyer les habits Ils les mettaient Sur l'arbre Il y a un nuage Qui venait Qui lavait Qui repassait Le long de mon matin Tu mettais la chemise Toute froque Alors tu n'avais pas besoin Ni de dégraissage Tu n'avais pas besoin De magasins Pour les chaussures Tu n'avais pas besoin De boulanger Ni de boucher Rien du tout Cet enfant Quand tu as fini De lui expliquer Ça il rentre à la maison Et il dit à son père Papa tu sais Le prof Je crois Il est devenu Il est devenu foule Le prof Il est en train De me raconter des choses Qu'il n'y a pas De magasins Pour acheter des chaussures Comment c'est possible Les chaussures Pendant 40 ans On a mis les mêmes chaussures Ce n'est pas possible On n'avait pas besoin De dégraissage Comment c'est possible On n'avait pas besoin De four Des micro-ondes Comment c'est possible Est-ce que cet enfant Il a raison Ou il n'a pas raison Lui il a raison Pourquoi ? Parce que lui Il est habitué Que le pain On achète à la boulangerie Lui il a l'habitude Que la chaussure On lâche Dans un magasin Des chaussures Lui il a l'habitude Que le linge Salon L'aîné dans une machine A laver Lui comme il n'a pas Vécu Viens on va prendre La génération D'un enfant Qu'il a vécu Dans les déserts Pendant 40 ans Et juste La dernière année La 40ème année Juste avant De quitter l'Egypte Avant de quitter Les déserts Pour rentrer En Erette Israël Le prof Il fait rentrer Les élèves en classe Il leur dit Les élèves Il faut que vous sachiez Qu'à partir de demain Tout change On n'aura plus la manne A partir de demain Papa il faudra Qu'il prend des graines Qu'il les plante Qu'il arrose Et qu'il attend 3 mois et demi Et après 3 mois et demi Il y a une tige Qu'elle va sortir Avec 30 graines Et il faudra Prendre ces graines Là Il faut les faire travailler Pour que ce soit De la farine Après il faut rajouter Du sel Et des oeufs Et pour fabriquer Du pain C'est très long Et pour les chaussures Il va y avoir Des magasins En Israël Partout il va y avoir Des magasins Des centres commerciaux Partout et vous allez Acheter des chaussures Les habits Les enfants Quand il va finir le cours Ils vont rentrer à la maison Ils vont dire à leur père Papa Mais il est devenu fou Le prof Il est malade lui Mais il faut prendre Une graine Plantée Il faut attendre Que la graine Elle germe Elle pourrit Et quelque chose Qui est pourri Il y a une tille Mais c'est quoi Cette histoire là Qu'est-ce qu'il nous raconte Il est devenu fou Alors ma question Est comme ça D'après toi La différence entre un enfant Qui n'a pas vécu Qu'est-ce que les enfants Des déserts Ils ont vécu Et prends un enfant Qu'il a vécu Dans les déserts Qu'il n'a pas vécu Qu'est-ce qu'un enfant De nos jours Vient Est-ce que les deux Ils ont raison Dans l'absolu Les deux Les deux Ils ont raison Mais seulement la différence Entre celle-là Et celle-là C'est l'habitude Mais il faut que tu saches Que comme pour toi Les gens des déserts C'était miracle Waouh La manne elle tombait Les habits Ils s'est repassés Avec les nuées Tous les jours Les chaussures Ils ont grandi Pour toi c'est un miracle Aujourd'hui Parce que tu n'as pas vécu ça Tu n'étais pas habitué Pour eux Ce n'était pas miracle Parce qu'ils se sont habitués Quand tu vas leur raconter Les gens des déserts Comme on vit aujourd'hui Qu'il faut prendre une graine Il faut la planter Et il y a une tige Mais ils vont te dire Mais c'est miraculeux C'est un miracle Mais pour nous Ce n'est pas un miracle C'est normal Que je mets une graine Et il y a une tige Qui sort Ça qu'est-ce qu'il veut dire Rabbeinu Bechaï Rabbeinu Bechaï Il veut nous dire Que quoi Que l'habitude Tout ce qui est ordinaire Elle enlève Tout cet enthousiasme Tout ce côté miracle De choses Mais nous on vit des miracles Chaque instant On vit des miracles Comme ça C'est marqué Pour nous Tout ce qu'on entend Qu'est-ce qui s'est passé En Egypte Pour nous c'est miracle Pour nous c'est miracle Mais pour eux c'était Pas miracle C'était normal Et eux quand ils entendent Sur nous c'est miracle Venez on va voir une histoire Donc mara ta'anit Pachkhaf hey Hamoud Aleph Rabbeinu Bechaï Rabbeinu Bechaï Sa femme elle est décédée Shabbat arrive Et il faut allumer Les bougies de Shabbat Alors sa fille de 12 ans Elle va allumer Les bougies de Shabbat Comme elle n'avait pas l'habitude D'allumer les bougies de Shabbat Chez les Chabbats Les filles ils allument Mais chez les Sparadim Les filles ils n'allument pas Elle n'avait pas l'habitude Et elle Quand elle a voulu remplir le verre Pour mettre là-bas Le mariposa Nous on appelle ça le truc La mèche flottante Elle s'est trompée Au lieu de mettre de l'huile Elle a mis de vinaigre Elle a allumé les bougies Elle s'est rendue compte Après la bracha D'abord elle a fait la bracha Elle allume Et elle s'est rendue compte Waouh j'ai mis des vinaigres J'ai mis des vinaigres Et elle commence à pleurer Et Rabbi Hanina Ben Dosa Il passe devant la salle à manger Et il voit sa fille pleurer Devant les bougies de Shabbat Et il a cru que c'est pour sa mère Qu'elle pleure dit Ma fille il ne faut pas pleurer Elle est partie dans un monde meilleur Il lui dit Papa je ne pleure pas pour maman Je pleure pour les bougies Mais pourquoi ma fille tu pleures Qu'est-ce qu'il y a ? Et il a dit Papa je me suis trompé Au lieu de mettre de l'huile J'ai mis des vinaigres Son père lui dit C'est ça qu'est-ce qui t'inquiète ? Mais qui a dit que l'huile Il doit s'allumer ? C'est la nature tu crois ? Ça qu'est-ce qu'ils expliquent Les physiciens ? Mais c'est Akadosh Baruch Hu Qui le fait Alors si Akadosh Baruch Hu Il a dit à l'huile de s'allumer Il va dire cette fois-ci Au vinaigre de s'allumer Pour Hachem Il n'y a pas de différence Entre l'huile et l'eau Pour Hachem Il n'y a pas de différence Entre l'huile et le vinaigre Pour Hachem Il n'y a pas une différence Entre l'huile et le vin Si tu aurais mis du vin Et Akadosh Baruch Hu Il décide que ça va être allumé Ça va rester allumé La Balag Mara dit Que les bougies Ils ont resté allumées Jusqu'à Motsé Shabbat Sans l'huile Avec du vinaigre Jusqu'à Motsé Shabbat Ils ont fait la bracha De Boré Meoré Haesh Sur ces bougies là Il faut comprendre Pourquoi cette fille là C'est la question De Ben Yohoiada Le Ben Israï Il pose une question Il dit Mais je ne comprends pas De quoi elle stresse Cette fille là La fille de Rabbi Hanina Ben Dosa Tu sais Qu'est-ce que cette fille Elle voyait chez son père De matin au soir Que des miracles Elle voyait Que des miracles De matin au soir Que des miracles Alors de quoi Tu es impressionné Que maintenant Ton père il t'a dit Que celui Qu'il a dit à lui Qu'il s'allume Il va dire maintenant Vinaigre Qu'il va s'allumer Et elle commence à pleurer Pourquoi tu stresses Là-bas La Balag Mara Elle raconte Cinq ou six histoires Des miracles On n'a pas le temps De les raconter Qui se sont passées En une seule journée Le vendredi En une seule journée Des miracles Qu'on ne peut même pas imaginer C'est des choses Ben Yohoiada a dit Je ne comprends pas Pourquoi cette fille là Elle est émerveillée De miracle Qui s'est passé Le Ben Yohoiada a dit Je ne comprends pas Pourquoi cette fille Elle pleure Alors venez voir Qu'est-ce qui s'est passé Là-bas Il dit Le Ben Yohoiada Il ramène Écoute bien Des mérites Je répète Qu'est-ce qu'elle dit Sans permis de conduire Et on ne t'a pas attrapé Pourquoi on ne t'a pas attrapé Parce qu'Hachem Il a pompé De tes mérites Il ne fallait pas Faire une chose pareille Il y a quelqu'un Qui prend la voiture Sur le périphérique C'est marqué Limité à 70 km heure Et lui Il roule à 120 Il est arrivé Intacte à la maison Il est content Il est fier de lui Mais tu es fier de quoi Si Hachem Il t'a fait un miracle Tu as dérangé Hachem Et si tu es arrivé intacte Ce n'est pas parce que Hachem Il t'a fait un miracle Parce qu'Hachem Il t'a pompé des mérites Tu n'as pas le droit De faire des choses Pareilles On va s'aché Qui Qu'il a eu peur de ça Avraham Avinu On a dit au début du cours Qu'Avraham Avinu Il sort en guerre Contre 2 millions de soldats Avec 318 soldats Avraham Avinu Il gagne Cette guerre Avraham Avinu Il dit à Hachem J'ai peur que je gagne la guerre Et je pompé Sur mes mérites Tu ne m'as pas fait un miracle C'est possible que je gagne Parce que tu m'as pompé Sur mes mérites Qu'est-ce qu'il dit Dans Bereshit Chapitre Tete Vav Pasouk Alef Ne pas peur Avraham Moi je fais un miracle Ton salaire Il est intact Je n'ai pas pompé Sur tes mérites Même Avraham Avinu Il avait peur De cette chose Maintenant On comprend de quoi Elle avait peur La fille de Rabbi Chanina Ben Dosa Quand elle a pleuré Elle n'avait pas peur Que la bougie Elle va s'éteindre Parce qu'elle savait Que si Akadosh Baruch Hu Il veut que le vinaigre S'allume Le vinaigre Il va s'allumer Mais elle Elle avait peur Elle a dit à son père Papa La bougie Elle va rester allumée Jusqu'à Motser Shabbat Et Hachem Il va me pomper De mes mérites Et je ne veux pas perdre Mes mérites Alors son père Il a calme Et lui dit Non ma fille Chez nous Ici à la maison Hachem Il ne pompe jamais De nos mérites Chez nous A la maison Akadosh Baruch Hu Il se comporte avec nous Avec Yudke Vavke Comme Hachem Il s'est comporté En Egypte Comme ça ici Chez moi A la maison Hachem Il se comporte Mais à la Teva Mais à la Teva Akadosh Baruch Hu Il se comporte avec nous Chez nous Il n'y a pas de différence Entre le vinaigre Et de l'huile Si Akadosh Baruch Hu Il a décidé Que ça va s'allumer Ça va s'allumer Jusqu'ici C'est le BN Yo Yadam Alors il faut que tu saches Que toute ta vie Est le miracle Que tu respires déjà C'est un miracle Que tu marches C'est un miracle Pourquoi tu marches Il y a beaucoup de gens Qui se sont levés le matin Ils n'ont pas pu marcher Tu es parti faire tes besoins Ce matin C'est un miracle Il y a beaucoup de gens Qui sont partis aux toilettes Ils n'ont pas pu Ils ont eu des calculs Dans les reins Ils ont fini leur matinée Ou à l'hôpital Chaque chose C'est un miracle Mais le problème C'est que tu t'es habitué Que tu te lèves le matin Et que tu fais un tilat Et tu bouges Et tu marches Et tu vas aux toilettes Et tu prends ton café C'est normal Mais chaque gorgée Que tu fais rentrer Dans ta bouche C'est un miracle Tu ne peux pas imaginer Combien de choses Qui fonctionnent En harmonie Dans ton corps Au moment Que tu fais rentrer Une gorgée Dans ta bouche Il y a plein de choses Et c'est un miracle Mais tu n'es même pas au courant Ou parce que tu t'es habitué Peut-être que tu es au courant Mais tu t'es habitué Alors ça Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye ? Quand c'est l'habitude L'habitude Elle efface Le côté des miracles Et ça devient Normal Il dit comme ça Rabbeinu Bechaye Dans Chovat Al-Vavot L'habitude Elle perturbe L'homme D'avoir une admiration Quand il y a un miracle Et elle transforme Le miracle En normal En naturel Alors Akadosh Baruch Hu Il nous montre Dans notre paracha Dans l'Égypte Que c'est lui Qui domine ici C'est lui Qui gère ici Et il n'y a pas Ici la nature Il n'y a pas la nature Akol me ala teva Nesme ala teva Tout ce sont des miracles Au haut de la nature Et nous on vit dans ce monde Là aujourd'hui En 2020 Nous on vit dans un monde Qui Akadosh Baruch Hu Il se cache C'est pour ça On l'appelle ce monde Olam La Shone Elam Akadosh Baruch Hu Il est là Mais c'est à toi De le chercher De trouver Akadosh Baruch Hu Il dit à Hafez Chai Qui est un homme Qui a la foi Il n'a pas de complications Dans sa vie Il n'a pas de souffrance Dans sa vie Mais pourquoi ? Parce qu'il ne se pose pas Des questions Mon cher Abbé nous Il s'est posé des questions Dans la paracha Et il dit à Akadosh Baruch Hu Pourquoi tu as fait du mal A ce peuple ? Mais quel mal ? Mais tu as décidé De me regarder dans ce monde De côté naturel Ton travail à toi C'est de me chercher De me trouver C'est un jeu dans ce monde là Chaque chose qui t'arrive Tu reçois un PV Tu dois sourire Tu as reçu un redressement fiscal Tu dois sourire Tu dois dire à Shem Où tu es Ton travail à toi C'est de trouver Akadosh Baruch Hu Dans ce monde là Qui on l'appelle Olam Olam La Chône Nistar Certes maintenant Tu n'as pas de Parnassa Certes maintenant Tu n'as pas de Parnassa Ça ne veut pas dire Que dans une demi-heure Tu ne vas pas gagner Une grande somme d'argent Certes maintenant Tu n'as pas la santé Tu as des problèmes de santé Ça ne veut pas dire Que dans une demi-heure On ne va pas trouver un médicament Et tu vas guérir De cette maladie Certes maintenant Tu n'es pas marié Tu as du mal Dans une demi-heure Peut-être on va te présenter Une fille Certes maintenant Tu n'as pas des enfants C'est possible Que demain Ta femme Elle va tomber Enceinte Pourquoi ? Parce que Akadosh Baruch Hu Il travaille dans ce monde Chaque instant On dit ça dans la tefillah Tous les jours Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu Il renouvelle Il transforme Il fait des miracles Chaque instant Dans ce monde Chaque instant Il y a des miracles Il n'y a pas un instant Qui n'y a pas Des miracles Comme ça c'est marqué Il faut que tu saches Que la emunah La foi ça commence Des zéros Jusqu'à 100 Les gens qui sont arrivés À 100 Il y en a peu Il y a Abraham Il y a Jacob Il y a Moshe Rabenu Qui il a appris maintenant Il a ouvert une école Des emunah En Egypte Tous on a la emunah C'est dans nos gènes C'est quoi la emunah ? Croire en quelque chose Croire en quelqu'un La foi Il y a des gens Qui ont la foi Que PSG Il gagne Il y a des gens Qui ont la foi Que OM Il va gagner Et toute sa vie Il fait confiance À OM OM PSG PSG Parce que c'est dans les gènes Tous on croit à quelque chose Il y a des gens A Mavzil Qui croient En Akadosh Barucho Seulement Viens on va prendre Celui qui croit Au PSG C'est dans ces gènes Il se trouve dans un avion Paris New York Il traverse l'Atlantique Et là le pilote Il dit Le moteur ne marche pas Est-ce que ce bonhomme Il va crier Il va crier PSG Aidez-moi à la PSG Ou il va crier Chema Israël Bien sûr qu'il va crier Chema Israël Mais tu croyais au PSG Tout le temps Oui tout le temps Parce que ça ne m'arrangeait pas De voir qu'Hashem Il est là Ça ne m'arrangeait pas Je préférais regarder Le côté naturel C'est ça qu'est ce qu'on apprend Dans notre paracha Qui est Akadosh Barucho D'ya Moshé Rabbeinu El Shaddai Moi je me suis dévoilé Aux ancêtres Mais El Shaddai Ils n'ont pas posé Des questions Les miracles Ils n'ont pas regardé De côté Parce qu'ils ont le libre arbitre Ils ont l'équilibre D'El Shaddai Akadosh Barucho D'ya Moshé Rabbeinu Ce n'est pas chez toi Ce n'est pas comme ça Venez on va voir Gemara Brachot Page Samer Gimel J'ai lu en araméen Et j'ai traduit en hébreu Ganva Apoum Martarata Rachmana Kari Un voleur Quand il va rentrer Cambrioler une vieille Il prie Akadosh Barucho Hachem Aide-moi Que la vieille Elle ne se réveille pas Hachem Aide-moi Que l'alarme Elle ne fonctionne pas Hachem Aide-moi Que la police Elle va être occupée Loin d'ici Je te promets Je te donne 10% Attends je ne comprends pas Tu es en train de faire un péché Et d'un autre côté Tu prie à Hachem Qui t'aide C'est contradictoire C'est contradictoire Comment tu te comportes Il faut savoir Comme ça Tu crois Ou tu ne crois pas Si tu crois en Hachem Pourquoi tu voles Pourquoi tu voles Si tu crois Akadosh Barucho Il va te ramener La Parnassah Le Chazon Ish Il dit dans son livre Bitachon Qu'il y a beaucoup de gens Qui savent chanter C'est des bons chanteurs En français Je crois qu'on dit C'est des bons musiciens Et c'est quoi leur mélodie Bitachon Bitachon Il y a des gens Quand ils ont un problème De Emunah Ils vont voir ces gens C'est des bons parleurs De Emunah Emunah Dès que tu vas chez lui Il y a un problème De Parnassah Je reçois une lettre De son licenciement Avec le Corona Peut-être Je vais déposer le bilan Et lui Tu dis Et tu vois Chez lui Il y a des stickers Collés sur sa voiture Dans sa maison Ce bonhomme Il ne te parle Que de Emunah 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 Il vit Emunah Ce bonhomme là Et il sait bien parler A tout le monde De Emunah Ce bonhomme là Quand on parle de lui Il dit Il a une belle affaire Il a une souperette Il y a 8 caisses 8 caissières Qui travaillent Une belle souperette Il travaille Et tout le temps Lui il chante Emunah Parce que tout marche Bien pour lui Alors il n'a pas de problème Un bon matin Ce bonhomme là Qui a cette souperette Avec 8 caissières Il voit En face du trottoir Il y a une grande pancarte Dans 10 jours Ouverture Leader Price Lidl Là il commence à paniquer Mais qu'est-ce qui se passe Ils n'ont pas pu trouver Un autre endroit à ouvrir Ils ont trouvé Qui est en face de moi Et il commence à téléphoner A tout le monde Attends je ne comprends pas Ça fait des années Que tu parles Et tu coles des stickers Il n'y a pas une autre puissance Que la puissance D'Akadosh Baruch Hu Il fait tout Ne t'inquiète pas C'est ça Qu'est-ce que tu as chanté Il dit à Il y a des gens Il y a des bons musiciens Pour les autres A partir du moment Que ça les touche Ils deviennent fous Ils deviennent fous Ces gens là Il dit à Il dit à Il y a des gens Que la Elle s'évapore Ces gens là A partir du moment Qu'on leur touche La Parnassah Il faut savoir Que les parachiotes Qu'on va lire Ce Shabbat Qu'on a lu Shabbat Dernière Qu'on va lire Shabbat D'après Dans ces fershémotes En général C'est uniquement Que émouna Émouna Ébitachon Émouna B'Hakadosh Baruch Hu Viens on va voir un exemple Dans la paracha C'est marqué là-bas Que Moshé Rabbeinu Et Aaron Ils ont parti voir Les iknés d'Israël Ils ont parti voir Les sages Les vieux d'Israël Ils leur ont dit Venez avec nous Chez Paro La première fois Venez avec moi Bien sûr qu'on va venir Avec vous Nous on a la foi On a la foi On va vous suivre Et c'est marqué Dans la Torah Qui a 70 sages Ils ont suivi Moshé et Aaron Moshé et Aaron Ils arrivent Chez Paro Et comment c'est marqué là-bas Dans le passouk C'est marqué là-bas Veachar Bahou Moshé Vearon Vayomruel Paro Moshé et Aaron Ils se sont trouvés Seuls devant Paro Alors Rashi Il pose la question Sur place Il dit Où sont tous les 70 vieux Rashi Il dit Nishmetou Echad Echad Ils se sont sauvés Un après l'autre Moshé Rabbeinu Il ne l'a pas vu Et Aaron Ils n'ont pas vu Parce qu'ils étaient derrière Ils se sont barrés Moshé Rabbeinu et Aaron Ils arrivent devant Paro Seuls Tous ils se sont barrés C'est bizarre Qu'ils se sont barrés C'est marqué Vayah Amen Ha'am Ha'am Le peuple Il avait la foi Alors Moshé Rabbeinu Il revient Il leur dit Attendez je ne comprends pas Vous m'avez dit Que vous allez me suivre Vous avez dit Que vous avez la foi Pourquoi vous êtes barrés Alors eux Ils disent à Moshé Rabbeinu Nous on sait Qu'à la rentrée Chez Paro Il y a des ours Et des lions C'est lui qui s'approche Il les mange Nous on a la foi Mais tant qu'il n'y a pas d'ours Tant qu'il n'y a pas de lion Mais dès qu'il y a des lions Et d'ours Nous on a peur C'est exactement Nous Nous on peut être des bons parleurs Parnassah Bitachon Tatata Dès que ça te touche Tu dis à Moshé Rabbeinu Il y a un ami Nous on t'a fait confiance Mais tant qu'il n'y a pas d'ours Tant que ça ne me touche pas A partir du moment Que ça me touche personnellement Je commence à paniquer Et je commence à rentrer Dans des peurs Dans des anxiétés Et etc On va s'arrêter là Parce qu'en réalité Ça continue encore